Sous-titrage Société Radio-Canada Les histoires climatiques, je vais y revenir abondamment, puis on y revient abondamment de toute façon. On sait un peu, on connaît la chanson, changement climatique, oui, cyclique, minimum solaire, grand minimum solaire, ça va être de plus en plus difficile de s'alimenter. Le froid est toujours là, la neige est toujours là, l'hiver est toujours là, les glaces sont toujours là, les prophéties du capitaine Bonhomme ne se sont pas réalisées. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des graves conséquences de ces changements climatiques, de ce minimum, de ce grand minimum solaire. Ça va impacter, on va avoir un impact incroyable pendant des décennies et des décennies. Ce n'est pas fini, mais c'est comme ça, et c'est cyclique. Plus tous les cataclysmes, les hécatombes qui vont nous attendent et qui vont nous tomber sur la terre. Donc, il y a ça, ça c'est important, il y a d'autres histoires, la spiritualité c'est important, l'archéologie, d'où on vient ces questions-là sont importantes. Les extraterrestres, ça fait partie de notre quotidien, cette question de l'existence d'une autre vie. Peut-être que nous on vient d'ailleurs, entre autres, ça ne veut pas dire que si on vient d'ailleurs, ça élimine l'idée d'un créateur. Loin de là. Il faut s'enlever toutes ces idées préconçues qu'on a, hein, complètement. Complètement, pas mensongères, mais un peu d'endoctrinement que les médias nous ont mis dans la tête, que les gens qui parlent de ces sujets-là nous ont mis dans la tête. Tu sais, on imagine les extraterrestres, s'ils sont là d'une certaine façon, on les a identifiés comme une menace globale et que soudainement, on ne s'est jamais uni pour quoi que ce soit dans la vie, les dirigeants, mais là que soudainement, on s'unirait pour lutter. C'est complètement du n'importe quoi. C'est typiquement hollywoodien. C'est vraiment loufoque. C'est vraiment enfantin. C'est vraiment bébé Lala. Il faut qu'on sorte de ces stéréotypes-là. Nous, peut-être qu'on vient déjà d'ailleurs et que, tranquillement, pas vite, si le premier homme était venu d'ailleurs, bien, c'est la même histoire qui se produit. C'est la même histoire qui se vit. Que le premier être humain, Adam et Ève, si on prend juste l'histoire biblique, est là, sur Terre, bien, qui viennent d'un vaisseau qui a échoué. Tu te retrouves quand même avec deux êtres. Puis, cette idée qu'on a toujours de personnifier les extraterrestres comme des êtres hideux ou de forme étrange, tellement, ça encore là, c'est tellement, tellement hollywoodien. Mais on est avec ces stéréotypes-là, puis il faut sortir de ça. Donc, l'histoire, d'où on vient, où on va, c'est toutes sortes des questions que nous, on se pose ici et qu'il est important de se poser. Tu as des vêtements là-bas, ils sont tous là, sur le lit. Petite interruption, ça vient de sortir du bain-trobillon, du sport, et là, ils cherchent des serviettes, puis des pantalons et des pyjamas secs. La piscine est fermée, parce qu'il fait trop froid, là, on a... allumé le bain-chauffant, le bain-tourbillon ou le sport, dépendamment où vous êtes et comment vous appelez ça. Donc, désolé pour l'interruption. Mais, il faut qu'on sorte de ces stéréotypes-là, c'est complètement enfantin. Puis, c'est pas parce qu'eux, on nous a... Ah, c'est toujours comme ça, on nous a implanté une idée, un modèle, un stéréotype, puis on reste coincé avec ça. Il faut sortir de ça pour avancer puis évoluer. Donc, ceci étant dit, là, il y a des phénomènes aussi naturels qui nous arrivent. Des fois, ils nous surprennent, hein, des naissances de veaux, d'animaux avec telle forme, telle ceci, telle ceci. Là, il y en a une qui a été envoyée encore par Martin, qui est tombée sur deux nouvelles extraordinaires, cette histoire du iPhone. Et ce veau au visage humain qu'il a vu le jour en Argentine, c'est vraiment hallucinant, on va aller voir ça ensemble. Donc, un veau au visage humain voit le jour en Argentine. Des fermiers argentins ont été surpris de découvrir que le museau d'un nouveau-né rappelait le visage humain. victime d'une malformation, l'animal est mort. Peu après sa naissance, un habitant de Villa Ana en Argentine a mis en ligne une vidéo montrant un veau au nouveau-né et dont le visage rappelle celui d'un homme ou de l'homme, de l'homme. L'enregistrement a attiré l'attention du mirror. Je vais juste vous montrer l'image. C'est vraiment, vous la voyez ici, là. Je vais vous laisser le lien de cette vidéo-là, YouTube, dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir ça par vous-même. C'est vraiment spectaculaire. Et tu as vraiment l'impression que c'est une malformation, mais... que... on a affaire à... un phénomène naturel, surnaturel. Né avec des... avec un petit nez, une petite bouche. L'animal n'était pas en mesure même de tenir sa tête et son corps n'était fort déformé, si bien qu'il est mort quelques heures après sa naissance, cité par les médias, l'expert en génétique. Nicolas Magnano a expliqué qu'il s'agit d'une mutation spontanée. Elle est provoquée par des mutagènes des agents physiques, chimiques ou biologiques qui ont modifié son séquençage génétique. Donc, c'est certain que c'est une malformation. Donc, on a des commentaires des gens qui disent « Trop d'hormones, de manipulations génétiques, de pesticides, surtout qu'en Amérique du Sud, ils utilisent énormément de céréales génétiquement modifiées, » nous dit Antoine, « l'escorbie, c'est l'effet de la zoophilie et la matérialisation de la zoophilie. » Alors, les humains, vaches ou veaux, je perds mes lettres. On dirait Denis Mémouni, au dimédit, bénédier. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Vous irez voir ça, cette vidéo-là. Un autre cas de malformation, cette fois-là, en Argentine. Mais ça nous démontre que ça peut être le résultat, peut-être, de tests. Ça peut être le résultat de manipulations génétiques. Qui sait? On ne le saura probablement jamais. Il y a toujours une bonne explication scientifique pour tout. Mais c'est vraiment renversant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501